Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de Power Stage. J'en ai toujours sur Dirt Rally, même si je sais que Dirt 4 est sorti, ça sert à rien de me le rappeler en commentaire. Nous sommes aujourd'hui avec la Hyundai i20 2010 de Thierry Neuville, puisque c'est comme ça que l'on va la baptiser. Elle est remise au goût du jour avec la décoration de cette saison. On est en Suède, donc pour un des rallies les plus difficiles, je pense, de Dirt Rally, on verra bien. En tout cas, on est ici dans la première étape à Elg Seyön pour découvrir cette voiture et on va voir ce que cela donne tout de suite. Alors, on avait déjà fait une voiture moderne, en tout cas des années 2010, avec de la neige lors du premier épisode. On repart ici sur la même idée, mais avec une voiture un petit peu différente. On va voir ce que cela donne. On se retrouve tout de suite sur la ligne de départ de cette toute première spéciale ici à Vürmland, si je le prononce correctement ici en Suède. C'est parti. Allez, c'est parti. On s'élance pour la première spéciale de ce rallye de Suède avec notre Hyundai, qu'on a évidemment réglé à l'aide d'un setup sur le Workshop Steam. Mais on va voir si cela nous offre peut-être un peu plus d'aisance sur la neige, puisqu'on le sait, ces voitures ont l'art de danser du train arrière sur la neige. Avec ces murs de glace qui jonchent la piste et la route, c'est difficile d'éviter l'accrochage des roues dans le mont de neige. Et ensuite, le monticule vous emmène sur le bord de la route. Donc on va essayer déjà d'éviter de se mettre en difficulté, en touchant éventuellement l'un ou l'autre mur. Comme ça a failli être le cas ici. Première épingle. Alors on a une boîte raccourcie. Ça se sent immédiatement. On a également beaucoup plus de stabilité de la part du train arrière. C'est indéniable. Attention dans la descente, à ne pas se laisser emmener par le transfert des charges. On continue d'attaquer. J'essaie de ne pas non plus louper une note pour me mettre au tas. Vous savez que commenter en pilotant sur de la piste, c'est très simple, mais sur du rallye, c'est une toute autre mayonnaise. Donc on va essayer ensemble de relever ce challenge avec cette piste, ces pistes enneigées, si ça peut passer largement plus vite. Mais mon manque de connaissance du terrain. Et ma crainte me font me retenir un petit peu. Vous entendez, je ne suis pas à fond sur l'accélérateur. Je n'ose pas y aller. Ça glisse pas mal. Petite survitesse. Voilà, je vous l'avais dit. Les murs de pneus sont à proscrire, quoi qu'il arrive. Sur ce coup-ci, on s'en sort bien. Pas de frein à main ici. Ça n'était pas utile. On remonte sur la droite. Attention ici. Secteur très compliqué, très bosselé. Je le sens dans le retour de force de mon volant. C'est très chaud. On descend un rapport pour regagner un petit peu de couplet d'accélération. Ça se passe bien pour l'instant dans cette première spéciale sprint. J'attaque autant que possible. Oh, il était vicieux. Oh oui, il est vicieux. De ce droite en butée, un faux plat. Pour le même prix, on était à gauche dans le talus. On s'en sort bien de nouveau ici. On maîtrise pour l'instant parfaitement cette spéciale. Je ne sais pas où on en est au niveau du chrono, mais peu importe. L'objectif était de ramener la voiture à bon port dans cette première spéciale. Pour l'instant, si on garde cette concentration et ce rythme, on devrait y arriver. On n'est pas loin, je pense, de l'arrivée. Si on a perdu un peu de temps, mais c'est toujours mieux que d'aller percuter les murets de neige. Gauche 1, donc là, ça va fortement ralentir. Et voilà, surarrivée. Allez, la dernière accélération, on donne tout. Attention non plus de ne pas se mettre dedans. Voilà. La fin de cette première étape en 4 minutes 08. Alors, on n'est pas connecté à Steam. Et on est au 17 secondes. Ah oui, tout de même, c'est assez conséquent comme retard sur Harris. Et Costa, eh bien, une première spéciale que l'on a fait peut-être de manière trop timide. Mais au moins, nous sommes arrivés à bon port. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième spéciale de ce premier segment du rallye de Suède avec la plus longue étape du jour. Place à la deuxième spéciale, donc, de ce rallye de Suède avec Amra qui s'annonce comme une des étapes les plus difficiles aujourd'hui, la plus longue surtout. On va voir dans ces conditions extrêmes comment notre Hyundai peut s'en sortir. C'est parti. Allez, nous sommes lâchés pour cette deuxième spéciale ici dans ce rallye de Suède. On est au même endroit que tout à l'heure. Mais les conditions, vous le voyez, je vous l'expliquais tout à l'heure en présentant cette deuxième étape, eh bien, sont beaucoup plus compliquées. Il neige, il y a de la brume et les essuie-glaces qui viennent s'agiter sous notre nez ne vont pas nous aider à nous placer. On va essayer de garder l'option de la régularité comme clé pour passer devant. Je sais que ça n'a pas toujours porté ses fruits, mais par le passé, on a pu constater que cette option n'était pas si idiote que ça. Et dans des conditions extrêmes, on a pu tirer notre épingle du jeu. Allez, on continue l'attaque mesurée. D'autant plus que maintenant, on connaît un peu le terrain. Attention à la neige en bord de piste, qui peut être traître. Traître. Allez, voiture beaucoup plus glissante que tout à l'heure, c'est logique. La piste est beaucoup plus humide, avec la neige légèrement fondue. Mais là, on évolue quasiment en aveugle. Alors, ça se verra un peu moins sur les vues extérieures, les vues TV, mais en on-board, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Celui-là, je m'en rappelle de tout à l'heure, on a failli le louper. Droite. C'est vraiment, vraiment compliqué, mais on se bat. Concentration. Droite. 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 Je ne vais pas vous mentir qu'on en est proche de la survie. Attention, on perd du temps ici, arrêté par un mur de pneu. Un mur de neige, pardon. Mais la sensation est similaire à celle d'un mur de pneu, où on est retenu. Ah là, malheureusement, on arrive un peu trop vite. La voiture qui a sous-viré, on est arrivés en survitesse. Oh non ! Allez, ce n'est pas grave, on repart. Grosse frayeur. Vous voyez, quand je vous dis que c'est peut-être bête, mais... À mon niveau, je suis à la limite. C'est difficile pour mes yeux de faire le point avec les essuie-glaces. Pour pas d'excuses, mais... Pas simple, regardez, maintenant que la route qui est désormais enneigée, encore plus difficile de distinguer la piste. Raison supplémentaire pour bien écouter les notes de la copilote. Raison supplémentaire pour bien écouter les notes de la copilote. Raison supplémentaire pour bien écouter les notes de la copilote. Droit de 4, je suis complètement arrêté en deuxième. Clang milieu sur gros 180. Le jump dans l'inconnue. Attention, tranche gauche 3, sur-bas. On vient de passer. Gauche 3, sur-bas. Un pas d'autre partiel. Je pense qu'on est dans le dernier secteur de cette longue spéciale. Gauche 6. Je l'espère en tout cas. Sur crête, bosse 60. Attention, bosse sur gauche, 4 fermes sur 3. Oh non ! Allez ! Redescends de là-haut, ma chérie. J'ai encore besoin de toi ! Non ! Ah là là ! Ne pas craquer maintenant ! On a déjà commis une grosse erreur. En voici une deuxième. C'est sûr, bosse. Droit de 4, 80, on est en train. Prudent. Droit de 4, sur crème, soudre, et continue sur 80. Gauche 5, sur 100. Droit de 5, sur droite, 5, 40. Ouais ! Il revient ! Droit de 5, sur bosse, et gauche 5, 40. Grosse bosse. Droit de 5, 40. Là, je vous avoue que je suis un peu perdu dans les notes. Ça arrive trop vite pour moi. Le saut 40. J'essaie de vraiment survivre. Comme je le disais. Et bien... 7 minutes 24. Très intense. Et on se retrouve à une minute pleine du leader. Mais sincèrement, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Et ça risque... Ça risque de mal se terminer pour le moment. Bon, écoutez, on perd encore des positions. On va essayer de voir ce qu'on peut viser au général. Mais là, la minute perdue, je ne pouvais pas aller plus vite. Je ne voyais rien du tout. Donc vraiment, là, j'ai évolué dans... J'allais dire la nuit blanche plutôt. Mais c'était très compliqué, cette deuxième spéciale. Et au général, on perd la troisième position au détriment de Conti, le pilote italien de la Mini. Donc on est toujours dans la course pour le podium, voire même pour la deuxième place. Parce que l'écart avec le deuxième n'est pas énorme. Par contre, Harris, il n'a pas de soucis sur la polo, est bien parti pour emporter ce rallye. Alors que la nuit est tombée en Suède, nous sommes actuellement à Skogs Rallit pour la troisième étape du jour. Et vous le voyez, donc, c'est dans des conditions brumeuses que va se disputer cette troisième étape. Mais avant, un petit tour par le shakedown, histoire de remettre un peu à jour notre bolide. Le départ de la dernière étape du jour et de la journée. Puisqu'on se retrouve avec, enfin, une route que l'on peut correctement estimer. Parce que malgré la brume, les phares étant désormais très performants, on peut y voir plus clair. L'occasion peut-être d'essayer d'attaquer et de remonter au classement général. On va tout faire pour, en tout cas. Droite 4 sur crête, gauche 2, droite 6, 60, droite 4, long 100, surbosse, attention, petite crête, saut, droite 6 sur crête, possible saut, 40, gauche 5 et bosse, droite 3 sur crête, souffle. Léger contact avec les bords de piste, sans trop de gravité. On continue, on est bien. On est dans un rythme, j'espère que ça n'est pas trop un faux rythme, mais pour l'instant, je suis à l'aise avec la voiture et dans les conditions actuelles, c'est, je pense, le plus important pour l'amener au bout. Très joli ces routes, en tout cas, on voit très clair et ça me change un petit peu de ce que j'avais jusque-là dans ce rallye de Suède. Cette spéciale est pour l'instant la plus plaisante à piloter, ça ne va pas ultra vite. gauche 2, semillon 40, droite 2, droite 3, semillon 40, gauche 2, gauche 3, gauche 4, gauche 40. droite 4, semillon 60, crête, droite 3 dans descente, gauche 5 et droite 3, 40 après jonction, gauche 3, long sur crête, s'ouvre et... Et la concentration qui était maximale, je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai essayé de tout donner dans cette spéciale qui aura été sans faute majeure, 3 minutes 20. Et on est deuxième à 4 secondes d'Aris, mais on remonte fortement devant Costa et Conti. On va faire le point en général dans quelques instants. Et effectivement, quand on jette un coup d'œil au classement général, on est remonté au troisième rang devant Conti, mais on reste quand même, on va dire, 17-18 secondes derrière Costa. Donc ça n'est pas terminé, mais on va en rester ici pour cette première partie du rallye et de Suède. On se donne rendez-vous très vite pour vivre la deuxième moitié de ce rallye qui n'est pas encore perdu. Il faut garder espoir. Le podium est désormais quasiment acquis. Il faut continuer à prendre la confiance, attaquer et espérer une faute devant pour l'emporter. Ça reste tout à fait probable. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce premier épisode du rallye de Suède dans cette série Power Stage. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501